Donc je vais m'intéresser moi aussi en me rattachant à la fois à ce que vient de dire Mathieu Le Tourneux dans une perspective plus début et milieu du 19e siècle et à ce qu'on a déjà pu dire des étiquettes de genre, de ce qui faisait étiquette avec un lien effectivement avec l'éthos. Donc je vais m'intéresser à une estampille, à une étiquette qui n'est pas attendue en termes de codification de genre mais qui à mon sens fait obliquement genre. Il s'agit d'un mode très efficient de désignation, de présentation d'œuvres et de romanciers tout au long du siècle ou d'œuvres par les romanciers et qui se décline en cascade donc tout au long du siècle. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de cette pratique qui consiste à présenter les romanciers et donc leur production en les affiliant à l'autorité de certains de leurs devanciers à la fois pour les accréditer, pour les présenter, pour les faire connaître et pour suggérer aussi synthétiquement quelque chose de ce que serait leur tempérament romanesque. Alors précisément ça donne des désignations de type pour Fennimore Cooper le Walter Scott américain, Walter Scott qui se verra affilié à toute une série de nouveaux auteurs français pour les décrire et puis dans une période un peu plus récente, Jules Verne qui va devenir aussi une plateforme de désignation de toute une série d'autres auteurs et donc de productions qui vont avec. Alors ces qualificatifs innombrables dans le paratexte, là je vous demande de me croire, pas seulement dans les prépasses et dans les publicités mais aussi dans les encyclopédies, dans les dictionnaires littéraires d'époque, me semblent témoigner au-delà de la facilité parfois journalistique du procédé, parfois l'incontinence aussi journalistique du procédé, d'une aperception immédiate d'une forme de pratique usuelle et non formalisée dans le discours paratextuel sur le romanesque, donc pratique du genre dans le discours paratextuel sur le romanesque. A défaut de mieux et pour le moment, j'ai appelé ça donc comme vous le voyez auteur genre ou auteur générique, je suis ouvert à toute autre proposition. Alors les fonctions, pour en dire deux mots, c'est cette pratique ou cette expression, cette estampille sert à organiser les corpus d'une façon un peu primitive, dès le début du XIXe siècle, à étiqueter des pans entiers de production et à signaliser quelque chose de l'horizon d'attente minimal, tissant ainsi, chemin faisant, génération après génération, des vrais lignages génériques. Je vais modestement, dans le temps qui met un parti, d'abord tenter d'historiciser cette pratique et de voir la succession un peu significative des auteurs genre par rapport aux genres qui sont attendus de l'affiliation à différents auteurs. Je préciserai ça donc dans le cours de l'exposé. Et puis je vais la confronter, cette pratique d'affiliation générique à travers un nom d'auteur, à un autre phénomène qui va permettre d'accréditer les auteurs à une période un peu plus récente, à partir du milieu du XIXe siècle. C'est les romanciers qui s'autorisent du voyage, qui ne constituent plus leur auteurs seulement par référence aux devanciers, c'est-à-dire dans un lignage générique, mais aussi en ressentant le besoin de dire « j'y suis allé et je ramène à travers mon roman un témoignage ». D'où un paradoxe entre deux types d'auteurs que je vais essayer d'explorer à la fin, rapidement, à travers trois exemples de romanciers, et Mar, Boussenaire et Mota pour les citer chronologiquement. Alors il me semble indéniablement que c'est Walter Scott qui a été le premier passeur du phénomène dont je vous parle. Son importance pour l'histoire littéraire européenne est au moins comparable à son importance pour le phénomène en question. Il est l'emblème inaugural de l'auteur genre. Qu'induit-il et que fait-il qu'il s'est vu autant mobiliser pour désigner d'autres auteurs par sa suite ? C'est une généricité particulière. C'est la refonte romanesque d'un tempérament national ou sectionnel. Quand je dis sectionnel, c'est au sens anglo-saxon, c'est-à-dire régional. L'Écosse de Walter Scott posant toujours la question de savoir si c'est l'imaginaire national ou un imaginaire régional qui est traduit. C'est en tout cas une qualité générique qui est très recherchée en Europe et qui va faire parallélisme pour de nombreux auteurs qui vont s'inscrire dans le champ. Le Mercure de France du 19e siècle se pose la question en 1830. Quand aurons-nous un Walter Scott français dont les annales sont si pleines de faits et de dramatiques ? Donc chaque pays va vouloir son Walter Scott. D'abord dans le champ du romanesque plus ou moins historique national. J'ai relevé toute une série d'occurrences. On a pu dire de John Benham, qu'il était le Walter Scott irlandais, de Bronikowski, qu'il était le Walter Scott polonais, de Josika, le Walter Scott hongrois, Van Lennep, le Walter Scott hollandais, Henri Mock, qui nous est particulièrement cher, en Belgique, le Walter Scott de la Belgique, et Alessandro Manzoni, le Walter Scott italien. Dans sa vie de Rossini, Stendhal va même tenter le Walter Scott de la musique pour qualifier Mozart. Il se réfère au goût du descriptif qui unirait l'un et l'autre. Et à un siècle de distance, Pierre Benoît, le journal se demandera de lui si finalement il n'était pas le Walter Scott français. Il entrera quelques années plus tard à l'Académie française, ceci expliquant peut-être cela. Pour montrer que l'expression fait sens et fait genre, un ouvrage collectif porte le titre « Le Walter Scott des enfants » publié en 1850. Et les auteurs eux-mêmes commencent à l'investir puisqu'on trouve dans l'éducation sentimentale cette mention qui nous dit que Frédéric ambitionnait d'être un jour le Walter Scott de la France. Alors, je vous ai dit qu'il y a aussi tout un pan de littérature régionaliste à qui Walter Scott va servir d'étiquette accréditante aussi. Je vous en ai donné quelques exemples. Les plus connus, c'est Georges Santé-Barbet d'Aurevillie, évidemment, qui est cité deux fois sur le PowerPoint. Pardon. Barbet d'Aurevillie, c'est assez intéressant parce qu'il s'est revendiqué lui-même comme le Walter Scott normand. C'est le titre d'un essai qui lui est consacré par Henri Bordeaux. Bourget parle de lui dans une préface de la fin du XIXe siècle comme du Walter Scott du Cotentin. Et Copé, qui écrit à l'occasion de sa mort, je pense dans le Figaro, écrira que c'était le Walter Scott de la chouanerie. Là aussi, en termes d'histoire sectionnelle et non plus nationale, donc histoire un peu plus clivante, Barbet d'Aurevillie a pu servir, a pu se servir ou être utilisé à travers Walter Scott. Et il y a aussi Zénaïd Fleuriot pour la Bretagne, Charles Buet pour la Savoie, etc. Alors néanmoins, il y a des limites à cette affiliation à Walter Scott dont, à un certain moment du siècle, les contemporains semblent vite se rendre compte. Walter Scott était encore associé à une forme de docte écriture, d'une écriture qui ne se livrait pas de manière débridée à un romanesque gratuit. Il y avait encore l'idée d'exhumation de l'histoire d'une nation ou d'une région un peu compilatoire, documentaire, savante, docte, comme je l'ai dit. Et donc, ça ne va pas rendre facile l'association de Walter Scott avec des écrivains qui s'inscrivent dans un cadre plus médiatique, plus populaire, plus généreusement romanesque. Il va falloir passer à un autre auteur genre. C'est pour ça, par exemple, que Lamartine associera Walter Scott dans cet extrait. voilà l'homme qui écrivait à lui seul une bibliothèque de son siècle, le Walter Scott de la France, non le Walter Scott des paysages et des aventures, mais ce qui est bien plus prodigieux, le Walter Scott des caractères. Ce n'est pas d'Huma, ce n'est pas encore moins du Savemar ou de Jules Verne dont on peut parler et Lamartine, c'est de Balzac. Donc la limite de l'affiliation à Walter Scott, ce serait une forme de glissement vers une narrativité romanesque plus généreuse. Il faudra passer à un autre auteur genre qui serait, à mon sens, en laissant le cas de Dumas de côté qui est un peu particulier et sur lequel je pourrais peut-être répondre s'il y avait une question. Je vais aussi pratiquer la vieille technique. Le Walter Scott américain, c'est-à-dire Fenimore Cooper, qui va ouvrir une brèche à la désignation à travers lui d'un romanesque comme je le dis plus centré sur ses propres ambitions romanesques et moins compilatoire, descriptif, documenté. On va vers une généricité d'aventure avec Fenimore Cooper qui, quantitativement, est l'autre immense source du procédé dont j'essaie de retracer à grande ligne les jalons. D'ailleurs, Walter Scott et Fenimore Cooper sont d'emblée associés. C'est le Walter Scott américain pour à peu près tout le monde qui que ce soit qui se charge d'introduire dans un pays Walter Scott, principalement en France où il a eu un succès énorme, en parle comme du qui se charge d'introduire Fenimore Cooper, pardon, en parle comme du Walter Scott américain. C'est assez universel. Alors, ils sont d'emblée associés. Le Figaro du 3 juillet 1826 se demande même s'ils se sont déjà rencontrés. Ils se rencontreront de fait un peu plus tard. Et il y a en plus une raison génétique, en plus de générique, qui peut permettre leur affiliation. c'est que Fenimore Cooper dira avoir écrit son premier roman en se lançant le défi de faire comme Walter Scott, un défi qui se serait lancé avec sa femme pour l'histoire un peu plus génétique. Néanmoins, donc, de l'auteur genre Walter Scott à l'auteur genre Cooper, s'est opérée une forme de glissement d'horizon d'attente, de connotation générique qui me semble décelable dans une autre expression qui sert à introduire Fenimore Cooper, c'est l'expression de Walter Scott des sauvages. Pourquoi glissement ? Parce que dans ce qualificatif de roman des sauvages ou de Walter Scott des sauvages, il y a l'idée de faire le roman non plus de l'histoire, mais de ceux qui sont présumés dans la thématologie 19e liste ne pas avoir d'histoire. Ceux qui sont vides de toute histoire, ceux qui sont dans l'antériorité à toute histoire, c'est-à-dire les sauvages. La sauvagerie en plus, et Mathieu Le Tourneau l'a montré dans son essai, est un peu, sera, deviendra une norme structurale d'un romanesque décomplexé et du futur roman d'aventure. Il y a toujours une sauvagerie à laquelle s'affronter dans les romans d'aventure en un sens structural, quels que soient par ailleurs les types d'exotismes qui seront covoqués. De là, à partir de Fenimore Cooper, va se développer une pratique qui va introduire cette fois-ci des romanciers de la génération du roman feuilleton, à commencer par Eugène Su, dont la revue de Paris fait campagne dès les premiers récits dans les années 30 autour de l'idée qui est arrivée à travers Eugène Su, le Fenimore Cooper français. Eugène Su, et ça c'est la première occurrence, va se réapproprier lui-même le phénomène en ouvrant ses mystères de Paris, donc quelques années plus tard, en disant, en commençant par dire de Cooper qu'il a été le Walter Scott américain et en s'inscrivant lui-même dans ce lignage des deux auteurs, mais pas directement à Scott, à travers Cooper, et donc cette idée de sauvagerie qui reste importante pour ouvrir un romanesque décomplexé de la docte histoire à laquelle en somme se livrait encore Walter Scott. De là, dans le roman populaire et avec les phénomènes de médiatisation qu'on a bien expliqué, va se spécialiser cette pratique de l'auteur genre, va se systématiser cette pratique du non-lignage générique dans une sorte de maillage transgénérationnel et transnational pour inscrire les nouveaux entrants dans le champ qui sont de plus en plus nombreux, pour présenter comparativement les imports étrangers. Tous les romanciers populaires des pays qui ne sont pas en France ne sont pas forcément connus des Français et donc du coup c'est une étiquette minimale, usuelle, bien pratique pour les faire découvrir et dire quelque chose de ce qui serait le sous-genre aventureux dans lequel ils s'inscrivent. Je vais prendre deux galaxies génériques exemplaires. Il y a déjà celle du roman de l'Ouest qui tourne autour de Fénimore Cooper au sens strict puisqu'il a écrit les romans de Sauvage et de l'Ouest. On a pu dire de Gabriel Ferry et de Gustave Aymar qu'ils sont les Fénimore Cooper français. Les occurrences sont assez innombrables. En Allemagne, tout le monde dira de Karl May qu'il a été le Cooper allemand mais on dira aussi de lui qu'il a été le Gustave Aymar de l'enfance allemande. Voilà l'idée de maillage autour d'auteurs genres qui se systématisent dans le roman populaire. Et Gustave Aymar, on a aussi pu dire de lui moins fréquemment qu'il a été le Menryd français, Menryd étant son homologue anglo-saxon. Il a d'ailleurs les mêmes dates de naissance et de mort que Gustave Aymar, Menryd. Et il y a enfin un peu plus tard la plateforme, ce que j'appelle la plateforme Jules Verne. Donc Jules Verne va être une espèce de plateforme de désignation, affiliation, étiquetage de plein d'autres romanciers qui s'inscriront dans son sillage générique. On dira d'Emilio Salgari en Italie qu'il a été le Jules Verne italien, d'HGOL qu'il a été le Jules Verne de l'Angleterre, de Boussenaar, je reviendrai sur cette expression de Boussenaar qu'il a été le petit Jules Verne ou le Jules Verne de la Beauce, de Luigi Motta qu'il a été le Louis Boussenaar italien, là aussi j'y reviendrai, de Karl May qu'il a été le Jules Verne allemand, d'Erkman Châtrian qu'ils furent les Jules Verne du patriotisme, de Dan Ryd qu'il fut le Jules Verne militaire et de Georges Méliès un peu plus curieux mais il est vrai qu'il avait adapté Le Voyage dans la Lune au cinéma qu'il a été le Jules Verne du cinématographe. À côté de ce phénomène qui fait donc écho à la surmédiatisation du roman populaire à partir du mi-temps du siècle, se présente un autre phénomène auquel les romanciers vont beaucoup tenir pour s'accréditer eux-mêmes. C'est un phénomène qui touche à ce que Sylvain Venère a appelé la mystique de l'aventure que je retrace en de très rapides esquisses. Il y a d'abord à partir de 1848 la ruée vers l'or qui pousse un certain nombre d'émigrés à s'en aller vers le nord du Mexique ou la Californie mais aussi des départs de corps francs d'aventuriers qui vont tenter d'aller se tailler quelques républiques improbables dans ces régions-là notamment en français avec le fameux Rausset-Boulbon. Ça culminera dans l'expédition mexicaine de Maximilien quelques années plus tard. Et puis dans une période un peu plus un peu successive il y a la formation des grands empires coloniaux l'ère des explorateurs avec Stanley Burton dont les exploits sont cette fois-ci plus institutionnellement relayés par des grands périodiques comme le Tour du Monde le Journal des Voyages l'aventure devient géographique scientifique volontiers compilatoire et plus institutionnalisé que peut-être 15 ans auparavant. La preuve par le voyage dès lors par l'aventure vécue commence à concurrencer celle par l'auteur genre par la garantie du vénérable devancier d'une certaine manière tout se passe comme si l'accréditation scripturale reçue par tradition celle au fond qui commençait avec le motif du manuscrit trouvé dans les romans gothiques était remplacée ou était concurrencée dans les publicités et les mêmes avant-propos par l'exposé d'un pédigré actuel de baroudeur que s'octroirait le romancier de façon plus ou moins fallacieuse d'ailleurs. Tout se passe aussi comme si à travers ce deuxième ethos celui qui l'autorise du voyage ou qui l'autorise par le voyage le roman d'aventure ou le romancier d'aventure voulait compenser son intégration et sa banalisation peut-être médiatique croissante par une forme de dernière illusion testimoniale une sorte de supplément d'arme hors système hors média à une époque où le chant fait de plus en plus système et média à ce stade le roman d'aventure ne saurait plus se contenter du romance donc il doit aussi se revendiquer d'une forme d'ancrage que je n'appellerai pas le novel mais au moins d'une forme d'ancrage d'actualité c'est ce que je vais explorer donc évidemment ça peut créer un paradoxe lorsque les deux ethos sont co-présents au sein du dispositif de présentation d'un même romancier que je vais explorer à travers trois exemples et je commence par celui de Gustave Emard qui est le plus ancien chronologiquement de mes trois exemples dont le premier roman de l'ouest qui est le premier roman de longueur respectable qu'on lui connaisse les trappeurs de l'Arkansas va être anticipé par des réclames notamment une réclame dans le voleur illustré c'est Alexandre de Brajlon qui écrit et qui qui rend compte déjà de cette double articulation d'ethos en commençant par dire c'est le premier passage en grâce que Gustave Emard est un rival de Cooper du capitaine Menry et de Gabriel Ferry destiné à les égaler si ce n'est à les faire oublier tous les trois il y a donc un présupposé qui est même en faisant d'Emard un rival de s'appuyer sur un socle d'attribution par auteur genre pour situer minimalement l'horizon d'attente des lecteurs pour le roman qui va venir et qui n'est pas encore qui n'a pas encore paru on dit ensuite cependant que ce n'est point un tableau de fantaisie une peinture d'imagination un pastiche de Fenimore Cooper c'est la nature prise sur le fait entre parenthèses que propose Emard vous retrouvez plus bas l'image de la photographie qui me semble aussi significative de cette autre ethos de cette autre perspective par un homme qui peut dire lui aussi comme le héros de l'énéide en parlant des événements qu'il raconte j'ai fait partie de cela lorsque paraît le roman effectivement il y a encore un avant-propos un avis au lecteur plus précisément qui enfonce le clou et de manière un peu plus radicale puisque Emard qui l'a probablement écrit lui-même on n'en a pas de preuve mais en tout cas c'est sans nom d'auteur il est possible qu'il l'ait écrit lui-même il commence par dire on a beaucoup écrit sur l'Amérique faisant référence sans même plus les citer à ces fameux devanciers et se reprend tout de suite en disant monsieur Gustave Emard a été plus heureux que ses devanciers cependant se déclinent alors toute une série de péripéties fièvreuses existences chasseur intrépide il a poursuivi le bison avec les sioux et les pieds noirs dans les prairies de l'ouest perdu dans le Del Norte et ce sable de désert mouvant qui a enseveli tant de victimes il a erré près d'un mois en proie aux horreurs de la faim de la soif et de la fièvre deux fois il a été attaché par les apaches au poteau de torture esclave des patagons du détroit de Magellan vous voyez que les distances géographiques sont assez considérables pendant 14 mois en but au plus cruel traitement il échappe par miracle à ses persécuteurs ce ne sont conclusions ce ne sont donc pas des romans que monsieur Emard écrit aujourd'hui c'est sa vie qu'il raconte alors qu'entre parenthèses c'est l'un des auteurs de romans de l'ouest fonctionnellement les plus génériques qui soient pour cette matière c'est assez paradoxal ses espoirs déçus ses courses aventureuses nul donc mieux que lui n'était en état de soulever le voile qui cache les habitudes étranges des indiens des pampas et les hordes nomades qui sillonnent dans tous les sens les vastes déserts de l'Amérique voilà la double articulation avec laquelle Emard de façon encore un peu velléitaire parce que pas soutenu par un réel périodique qui lui assure le voyage s'inscrit dans le champ il s'inscrit dans le champ d'abord par adossement rapide au père pour simple repérage et puis l'originalité le supplément d'âme qui veut apporter recours à la mystique de l'aventure mon deuxième exemple est plus élaboré institutionnellement c'est la construction de Louis Boussenaire comme romancier d'aventure alors Louis Boussenaire s'inscrit plutôt dans le sillage de Jules Verne on l'appelle beaucoup le petit Jules Verne le Jules Verne Bosseron pardon Bosseron j'ai peut-être dit Beaussois tout à l'heure auquel cas je me serais trompé qui fait partie au départ de la masse des collaborateurs et des feuilletonistes qui participent à l'aventure du journal des voyages qui est fondé en 1877 dans les pas de l'aventure un peu map-monde développée par Jules Verne en tout cas dans le même esprit géographique de l'aventure il va publier au départ deux romans feuilletonnés sérialisés dans le périodique à travers l'Australie qui deviendra en volume les millions de l'opossum rouge et le tour du monde d'un gamin de Paris qui le distinguera des autres collaborateurs par son succès vous voyez l'analogie avec Jules Verne est assez évidente ne serait-ce qu'à lire le titre ce qui va donner l'idée au journal des voyages de donner pour Boussenaire une espèce de supplément d'âme qui recourt à la mystique de l'aventure que Jules Verne n'avait pas cru nécessaire de développer cette partie de l'éthos de Jules Verne l'aventure chez Jules Verne n'est pas quelque chose l'aventure qu'il aurait vécu lui-même n'est pas une ressource qu'il a énormément exploité dans la construction de son éthos comme si son succès et le type d'aventure qu'il était parvenu à écrire se suffisaient à eux-mêmes et que sa production finalement parlait d'ailleurs il a eu la réputation très longtemps de n'avoir jamais voyagé d'être resté à Amiens alors que paradoxalement c'était faux donc c'est pour dire s'il n'a pas tiré sur cette corde de l'éthos aventureux Boussena entend peut-être lui faire pièce ou le dépasser de ce point de vue-là en se servant de cet éthos ce qui fait que le journal des voyages va organiser pour lui un voyage de six mois en Guyane colonie française qui n'est pas seulement relayé à coups de réclames par le journal des voyages lui-même mais aussi par la presse de l'époque premier exemple dans le gaulois à la veille de son départ on nous dit qu'il est offert par les gens de la presse un repas fraternel pour Boussenaar qui s'apprête à partir dans les conditions qu'on nous décrit payées donc par le journal des voyages donc la dimension institutionnelle par rapport à Emmer est intéressante et à son retour six mois plus tard février 1880 on nous dit notre confrère monsieur Boussenaar dont nous annoncions le départ pour la Guyane il y a six mois et de retour à Paris depuis hier soir après un voyage rempli de péripéties intéressantes et mouvementées dont le journal des voyages ne manquera pas de faire un compte-rendu intéressant monsieur Boussenaar a eu la chance d'échapper à des accès de fièvres pernicieuses et même à un simili-naufrage la notion de simili-naufrage étant intéressante puisqu'il était à bord du Saint-Germain qui s'est échoué en face de la Guadeloupe et a été rapatrié par le Nil du Royal Mail pour un voyageur endurci on ne pouvait désirer mieux vous voyez l'analogie avec la liste des aventures de Gustave Emard pour les extraits précédents donc là aussi construction insistante y compris ailleurs que dans le journal des voyages lui-même de cet éthos aventureux qui a une valeur d'accréditation un peu hors genre hors média alors tout le monde ne s'en fera pas compter puisque ce double éthos savamment construit n'a pas convaincu Albert Robida qui en témoigne dans la double page de texte et de dessin que va en donner son journal La Caricature plusieurs vignettes qui reconstituent le voyage y remettent en évidence la contradiction d'éthos ici génératrice d'humour de l'écrivain en chambre qui se pique soudain et de manière un peu surcommunicante entre guillemets d'aventure l'humour de Robida découple ici en quelque sorte la coprésence un peu harmonieuse des deux éthos par lesquels Boussenard s'était construit j'aimerais pouvoir en parler aussi bien qu'on nous a parlé d'illustration hier je me contenterai d'une des vignettes où Boussenard pris par une espèce d'intuition d'écrivain face à un quelconque paysage se met à écrire sur le dos de son guide indigène l'idée qu'il vient d'avoir donc toujours l'idée du romancier qui est héritier d'une tradition et qui ne parvient pas à faire croire qu'il peut se muer aventurier sur un coup de dé du journal des voyages j'en viens à mon troisième exemple qui est complètement concaténé aux deux précédents c'est celui de Luigi Motta qui par une espèce de parallélisme intéressant de la même façon que Boussenard était perçu comme le petit Jules Verne sera perçu Louis Motta par rapport à Salgari qui est le Jules Verne italien comme le petit Boussenard il y a une espèce de parallélisme assez patent dans le paratexte italien et même français par rapport à Luigi Motta il est le petit Boussenard de la même façon que Salgari son devancier est le Jules Verne italien alors je vais m'intéresser à un objet médiatique particulier qui est paru en 1934 c'est le volume Il Dévastatore et delle Djungle qui contient un récit sur lequel je reviendrai les aventures et di un exploratore mais qui est d'abord préfacé par Boussenard donc Luigi Motta reprend une préface que Boussenard avait écrite en français pour le volume de l'océan de feu de Motta donc paru chez Talendier au début du siècle qui va être traduite en italien dans ce volume et dans laquelle donc Boussenard se livre à une accréditation sur sa propre image donc en y consentant de manière active du Boussenard italien en quelque sorte que serait Luigi Motta là il y a eu un petit décalage donc je traduis rapidement que dit Boussenard il dit que Motta encore enfant le brillant écrivain italien était déjà pris par la fureur des aventures écrivain turbulent et intelligent il aimait avec grande passion les expéditions lointaines et les aventures fabuleuses qu'il fut un temps illustré les héros de Cooper et de Menred ethos d'identification auteur genre mais d'emblée Boussenard se reprend il était aussi Luigi Motta attiré irrémissiblement par le mirage fascinant des horizons et donc il devint marin effectivement il a essayé il n'a pas fait plus qu'une expédition à cabotage Luigi Motta sur les côtes de l'Adriatique mais comme Salgari d'ailleurs mais malgré tout Boussenard tient à fixer cet ethos qui lui avait servi près de 30 ans près de 30 ans plus tôt pour son 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 espèce d'élève ou son filleul romanesque ces romans concluent Boussenard à propos de Motta ont l'inexprimable parfum de la chose vécue il se distingue en cela des voyageurs de cabinet c'est toujours la même double articulation ce qui est intéressant et qui montre qu'on a à chaque fois un tour d'écrou supplémentaire dans la maîtrise de cette double stratégie c'est que Motta va rendre l'appareil à Boussenard à travers et rétrospectivement parce que Boussenard est mort en 1934 depuis longtemps il est mort en 1910 je crois va rendre l'appareil à Boussenard en mettant Boussenard en scène en tant qu'auteur aventurier dans l'une des nouvelles du recueil les aventures et d'un exploratore Motta revient sur le voyage en Guyane de Boussenard à plus de 50 ans de distance et met en scène Boussenard comme le héros de ce récit de voyage alors que Boussenard avait ramené de Guyane un roman qui ne le mettait pas directement en scène les Robinson de la Guyane qui était une Robinsonade accréditée par l'expérience supposément vécue par Boussenard en Guyane mais dans laquelle il ne se mettait pas lui-même directement en scène c'est le pas que franchit Motta pour remercier Boussenard donc de son accréditation par auteur genre alors j'ai relevé l'un ou l'autre extrait donc le récit est encadré par une espèce de conversation entre les deux auteurs où Boussenard ferait la confidence de son aventure à Motta en disant un jour ainsi raconte le sympathique voyageur Boussenard donc je devais descendre le cours tranquille du Rio Maroni et à la fin retour vers la scène de conversation confidence après que toutes ses aventures fiévreuses se soient déroulées Luigi Boussenard termina ici sa narration il ne voulait pas s'étendre plus mais si j'avais pu écrit Motta feuilleter son album de souvenirs personnels combien et combien de choses encore j'y aurais trouvé encore une fois un échange de bons procédés Boussenard termine en conseillant à Motta de s'intéresser désormais aux matières de l'Orient donc voilà l'espèce de conversation mise en scène me semble témoigner d'une maîtrise de plus en plus perfectionnée de cette double articulation d'éthos c'est un objet éditorial assez extrême que ce récit que ce recueil de récits de Motta quant aux deux phénomènes que j'ai abordés donc je synthétise et je termine c'est en même temps ma conclusion préfacé par Boussenard il octroie l'éthos d'auteur de Boussenard en faisant de Motta son filleul lequel Motta remercie son devancier en le reconfirmant à son tour mais cette fois dans son autorité aventureuse ces croisements de bons procédés sont la preuve à mon avis que les romanciers d'aventure et leurs éditeurs jonglent de mieux en mieux ça correspond assez à la standardisation dont vous avez parlé avec ces processus avec ces modalités ces deux modalités d'affirmation d'autorité des romanciers populaires et aventureux plus précisément c'est à la fois un zénith technique et aussi un début de déclin du romanesque d'aventure qui aura plus de mal à perdurer après la deuxième guerre mondiale je vous remercie